Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? Je t'ai toujours soutenue, protégée, mais là tu me laisses tout seule. T'as pas pu choisir. Ben, moi non plus, non. J'en ai pas avec, pas bon. Mon amour. Pardon, pas de soucis. Je ne le savais pas. Comment va-t-il ? Euh, il est instable. Vous savez comment ? Chut ! Je ne dis plus des choses positives, j'entends tout. Ça peut vous aider. Mon oncle était coupeur de feu et ma tante parlait aux anges. Elle m'a toujours dit de faire comme si les morts pouvaient nous parler et nous entendre. Ça doit être pareil pour les comateux. Vous entendez quelque chose ? Vieille croyance et fête de famille. Tout ce que j'aime. Vous avez prévu une fête ? Allô, Brigitte ? Oui, excuse-moi de te déranger. C'est à propos d'Alain. Ah, il t'a appelé ? Non, il y a eu un souci. Un souci ? Oui, je préfère qu'on en discute de vivres. Mais tu veux que je vienne pour... Écoute-moi s'il te plaît. Prends les enfants avec toi. Les enfants ? Oui, tous. Et rejoignez-moi à l'adresse que je t'envoie. Attends. T'es sûr que c'est là ? Ben j'en sais rien moi. Je vois pas papa. Tu crois qu'il va bien te sauter au cou ? Ça suffit. Brigitte nous a dit de venir et c'est ce qu'elle fait. Pardon ? C'est la soeur de papa quand même. Et alors ? C'est ma soeur, tu crois que tu connais ma vie ? Maman, il y a des gens qui arrivent. Des gens ? Ils doivent être perdus. S'il vous plaît, Denise, pouvez-vous voir ce qu'ils veulent ? Et surtout, ne les faites pas rentrer. Non, ma mère. Non. Je... Elle aurait demandé de venir. Pourquoi donc ? Brigitte, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Dieu seul le sait. Je n'arrive pas à la suivre. C'est vrai qu'elle est un peu bizarre en ce moment. Elle a toujours été bizarre. En être à part. C'est... C'est... Par ma brébrie, je t'ai bien mise dans la merde. Oh, brébrie. Je n'y aurais pas pensé. Brigitte, tout de même, peux-tu respecter... Écoute, ce n'est pas facile pour moi. Donc, pour une fois dans ta vie, t'es-toi. Asseyez-vous. J'aurais aimé qu'Alain vous le dise lui-même. Ouais, bah je préfère que ce soit toi, là. Mais Léo... Excusez-moi, mais vous êtes qui par rapport à Alain ? Et vous ? Sa femme. Voilà. Alain avait... Enfin, vous êtes toutes les deux... Enfin, il y avait deux familles, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est... Oh, arrêtez ! J'arrive même pas à entendre ce qu'il dit. Non, mais on est où, là ? Chez sa première famille. T'écoutes jamais ce qu'on te dit, hein. Ah, nous, on est à la deuxième, c'est ça. La moins bien. Celle du RSA-DHLM. Et où, cet enfoiré, d'abord ? Je vous interdis de parler à cause... Ça va ! Ton fric te donne pas le droit de m'apprendre à causer. Je m'en fous, je vais le trouver. Bon. Faut que chacun retrouve ses esprits. Moi, tu m'as trouvé, apparemment. Silence, vous aussi. Mais vous êtes qui, vous ? La bonne. Il vous laisse le droit de parler. 2023, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez sonné ? Non. Je vous attendais. T'as été vraiment dur. Gazal ! Mais c'était une ordure, en fait. D'autres invités surprises, Brigitte ? Mais non. Oui ? Tu vas pas essayer de t'écalmer. Ça reste ton père, il t'a reconnu, il t'a assumé. Mais le fric, ça fait pas tout, il t'est jamais là. Mesdames ? Messieurs ? Mademoiselle ? Maman, petit Philippe, tu sais pas dans quoi tu tombes. Accroche-toi bien à ton costard, ça va décoiffer. Maître ? On m'a contacté. Maître qui ? Je suis notaire à l'office notariat. Oh, les rapaces ! Bon, ça suffit maintenant, vous attire-moi. Ouse, ouse ! Maman, calme-toi. Elle a raison. Faut qu'on arrête de s'entretuer. On est tous des victimes de... De... La situation. Ouais, vous aussi. J'en veux pas de son sale pognon et sa famille qui est tôt de droite, surtout le cas de Dynamique et sa pouf, là. Putain, il est où ? Tu veux pas essayer de le connaître un peu ? T'es sérieuse, là ? J'ai pas eu de famille, moi. Ni foireuse, ni cachée. Rien. Mais c'est moi, ta famille. Maman, elle s'est... Et alors ? La mère d'Eroquet ? Mais il t'a pas abandonné. Fais un petit effort, et si c'est vraiment des cons, on se barre. T'aimais tellement maman. Tu me saoulais tout le temps avec l'honnêteté. Il a peut-être pas eu le choix. Je peux le quitter. Fais-toi à ton intuition, fiston. Papa ? Je me sens pas bien. Est-ce qu'on peut le voir, s'il vous plaît ? Oui ? Oui, oui, bien sûr. Je vous emmène. Je vous emmène. Il n'avait pas de nouvelles de papa depuis l'accident. Un mois. C'est horrible. Je comprends pourquoi il a eu son accident dans cette banlieue pourrie. Il est rejoigné. Est-ce qu'on est sûr ? On n'a pas vu de papiers, rien. Pourquoi vous les avez laissés monter dans la chambre ? Je suis d'accord. On aurait dû s'en débarrasser. C'est pas des rats. On n'est pas du même monde, on peut pas se comprendre. Clarisse, non. Enfin, on parle français dans leur monde, apparemment. De toute façon, être papa, rien n'était jamais normal. Je t'en prie, ne parle pas comme ça de ton père. Ça te va bien de dire ça, Marie. Toujours à tout cacher, il faut que rien ne dépasse. Jamais. Des convenances. C'est assez. Putain, mais tu te rends compte ? Papa avait une deuxième famille depuis plus de 20 ans. Et toi, sa soeur chérie, t'as rien vu. Il t'a rien dit. Trop peur de ton jugement divin, peut-être. Il remonte dans mon estime, finalement. T'as honte, hein ? Tais-toi. Tu dis n'importe quoi. Oh, chat. Portrait craché de son petit papa. Bien sous ton rapport. Clarisse, comment peux-tu parler comme cela à ton frère ? Clarisse, comment peux-tu... Toi, la parvenue, ta gueule. Au fait, il te plaît toujours autant, ton petit chat, le moins tranquillement riche ? J'ai peut-être polygame, maintenant, qui sait ? Si ça se trouve, c'est génétique. Arrête, je vais pas le regretter. Papa n'est pas encore. Domiti, t'as jamais été à l'aise dans cette famille de bourges. Tu te ferais chubiler, là. C'est insupportable. Chat, attends. Je vous le ramène. Ciao. Pourquoi on a été appelés au bout d'un mois ? Il aurait pu mourir à l'hôpital sans qu'on le revoie. Je crois qu'il s'attendait qu'il se réveille. Et... C'est plus le cas ? J'ai un peu de mal à respirer. Quand j'ai l'angoisse qui monte, je fredonne. Je pense pas que je vais y arriver. Essayez pour voir. Ne vous déplaise en danse en danse en japonais. Vous chantez très bien. Alain doit vous adorer. Il a toujours été chaleureux, prêt à rire, à s'amuser. Vous pouvez me laisser un instant, s'il vous plaît ? Pourquoi tu m'as rien dit ? Vous avez plus de choses en commun que vous ne le pensez. Ouais, bon là, c'est pas évident. Mais il y a un mois déjà. Vous pensez qu'il nous a aimés toutes les deux ? Pourquoi aurait-il eu une double vie sinon ? J'ai toujours eu l'intuition que je ne le suffisais pas, mais... Moi, j'ai rien vu. Mais vous l'en aviez parlé ? Surtout pas. Je pensais qu'il m'aurait prise pour une folle. L'enfoiré. Je ne suis pas folle. Non. C'est moi la naïf de service. Vous, vous étiez dans le vrai. Dans le mutisme, surtout. On partageait rien ensemble. Nous, on partageait tout. Nos passions, nos doutes, nos joies. Maintenant, je comprends pourquoi il ne m'a jamais demandé au mariage. Il aurait dû. Apparemment, vous étiez bien plus proche qu'on n'a jamais été. Je n'étais pas folle. Nicole, prends tes médicaments. Bon, ça ne vous dérange peut-être pas d'être prise pour une conne ? Mais moi, si. Je n'ai pas assez de sensations. Si j'avais annoncé à l'une d'entre vous, c'est moi que j'aurais traité. Au fond, je le comprends. J'ai aimé un homme et il m'a aimé. Je lui ai fait trois enfants. C'est tout. T'as raison. C'est tout ? T'es médoc. Vous avez pris vos médicaments, madame ? Fini les médocs. Je suis libre ! Comment j'ai pu ne rien voir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Il faut réfléchir. Des cassos qui débarquent comme ça par magie, à l'heure du testament. On en a déjà vu. Qu'est-ce qu'il lui a appris ? Avec une femme comme ça, en plus. À lui de piéger, je vois que ça. Maintenant, c'est pourquoi il a vendu la maison de la plage ? Et pourquoi les comptes se vidaient aussi vite ? Tout c'est Noël. On pensait en déplaçant. Moi, je croyais qu'il assurait pour nous. Vous allez vous défendre. Tes parents sont mariés. Je connais un avocat spécialisé dans le... Mais tu penses qu'à ça ou quoi ? Moi, ma vie va l'en éclate. Toi, tu me parles de procès. Cette histoire, c'est aussi la mienne. La maison, l'entreprise. Ton père a toujours dit qu'il nous aiderait. Peut-être pas si tort que ça, ma cruche d'eux. Il n'y a que le fric qui t'intéresse. Et quoi ? Tu crois qu'on peut dire d'amour et d'eau fraîche ? Tu vous s'amènes de ne pas prendre ces précautions ? Moi, je ne le juge pas. Je sais bien que vous les aimez. Mais je me demande bien à quel point ils vous pardonneront. Oh, vos lunettes ! Monsieur Alain, conduire la nuit sans lunettes. Oh là là ! Deux familles. C'est trop de charge mentale pour un homme. Déjà qu'une. Et qui vous parlez, Denis ? T'as trouvé mon endroit, est-ce que je vois ? Pardon, je... Non, t'inquiète, tu peux rester. Je ne comprends pas leur réaction. C'est papa qui compte là. Même quand ils se taissent, il y a encore trop de bruit. Je suis submergée par toutes leurs émotions. Je n'arrive plus à encaisser. Pardon, je pars, je salue pas. Non, c'est bon. Toi, tu ne me déranges pas. J'ai un bruit sourd dans la tête. Tu as un beau brin de vin. Bah merci toi, t'es gentille ? Moi gentille ? Non, je peux être une vraie peau de vache. Bon, non. Je vois comment tu t'occupes depuis une semaine. Franchement, t'as une belle à la main. C'est marrant que tu dises ça. Pourquoi ? Bon, tu m'as l'air sympa. Alors, je vais te le dire. Ça y est, je les vois. De quoi donc ? Bah, les âmes. Bon, laisse tomber. Bah non, non, ça m'intéresse. Les âmes, c'est-à-dire les morts ? Oui, enfin, pas tout à fait. C'est-à-dire ? Presque. Je vois... Tu vois quoi ? Bah, monsieur. Tu vois un monsieur ? Bah, un monsieur. Monsieur Alain. Mais moi aussi, je le vois. Oui, oui, toi. Tu le vois allongé sur son lit, tout comateux. Alors que moi, je le vois comme je te vois. Et je l'entends comme je t'entends. Hum hum. Je me suis toujours dit qu'un jour, si j'avais le nom, je le cacherais pour pas qu'on me prenne pour une toquée. Un peu comme toi, là, maintenant. Oh non, 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 non. Si, si, mais je m'en fous. Après cette journée, je vais être médium. T'as du courage, toi. Moi, j'ai pas ce courage. Mon père est médecin, ma mère assistante sociale. J'ai choisi un métier dans la santé. Infirmière, c'est bien, hein. T'as de légendeur. Tu me soulages quand tu chantes. Il dit que tu lui fais du bien quand tu chantes. Il a dit ça ? Genre, genre là, maintenant ? Bah, merci, monsieur Alain. Tu sais quoi, je vais devenir chanteuse. Bah, guidée par une âme, quand même, à la classe. Et puis en plus, j'ai horreur des piquelons. C'est étrange, mais je vois plus trop de raison d'être submergée d'un coup. Je me demande si on aurait pu être une vraie famille si on avait su il y a 20 ans. Ouais, peut-être. D'ailleurs, c'est marrant, domitile, ça vient d'où ? C'est rien du latin, domitile, là. Ça veut dire le foyer. Mais bon, au moins, il reste dans le thème. Moi, Jennifer, c'est papa qui a insisté. Il était fan de la série Friends. Mais oui, fin, je suis battue, il doit savoir. Je suis sûre que tu l'as fait exprès, là. Madame la femme libre, avec ses trois enfants de trois pères différents. Au moins, mes trois enfants sont proches de moi. Ça veut dire quoi, ça ? Tu ne te rends même pas compte que ton fils a besoin de toi. Il ne me parle pas, il ne fait que me crier dessus. Oui, il pense que tu ne le comprendras jamais. Et d'où tu sors ça ? Il me l'a dit, sans crier. Il pense que... tu ne l'aimes pas comme il est. Mon Dieu. Mais, tu sais, toujours, toujours, tout toi, hein. Je ne crois pas, non. D'ailleurs, la famille va de ce pas appeler ses ex pour permettre aux enfants de les voir un peu plus. Tu m'excuseras. Et du coup, vous êtes de quelle famille, alors ? Moi, je suis célibataire. Non, mais je veux dire, vous êtes de quel côté ? Famille riche ou famille bien moins dotée, disons ? Vous faites erreur. Je me présente, Maître Lefebvre, notaire ? Oui, j'ai entendu, j'étais là. Oui, vous étiez là. Ça va ? On ne peut mieux. Et du coup, vous êtes dans le secret des dieux ? Vous savez ce que ce sacré Alain a prévu, s'il passe l'hermagoche, comme on dit ? On va découvrir des trucs ? Des trucs ? Du croustillant ? Je suis tenu au secret professionnel, mademoiselle. Oui, bien sûr. Mais entre nous, entre gens extérieurs à tous votre ville, vous avez bien une petite info pour une admiratrice des hommes de loi, non ? Eh bien... Je sais ! Il desserrit tout le monde. Ce serait bien son genre, ça. Et hop, retour à la case départ. Personne ne touche 20 000 euros. Voyons, ce n'est pas possible. Non, j'ai trouvé. Obligés d'habiter ensemble. Le vie me vit, encore mieux que dans les émissions de télé-réalité. Et sous mes fenêtres. J'aimerais vous faire plaisir, mais la loi ne permet pas cela. À part la société familiale, on peut se partager quoi que ce soit. Ah oui, tiens, très intéressant. Je vais aller jeter un oeil au cours de bourse, moi. Et peut-être parier à la baisse, sait-on jamais ? Non, 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 vous pouvez pas. Mademoiselle ? Irène. À très bientôt, maître. Et si c'était toi qui te trompais, maman ? Avoir été trompée par son mari, c'est une chose. Se tromper soi-même, c'est le pompon. Arrête. Tu sais très bien ce que je veux dire. Supporter le regard d'apitoiement des voisins, du curé. C'est trop. Ce qui est trop, c'est la honte d'être associée avec eux. En fait, c'est juste une histoire d'égo social pour toi, maman. Que peuvent-ils avoir de mieux que nous ? Je n'étais pas celle qu'il lui fallait. Ou alors si, juste au début, il m'a utilisée. Les relations humaines sont toutes utilitaires. C'est toi qui me l'as appris, non ? Je n'arrive pas à prendre cette décision. Je t'ai branché. C'est trop dur. Oh, maman. Ça va ? Comment est-ce que vous prenez tout ça ? Je ne vous cache pas que cela fait un certain choc. C'est tellement joli, il m'en dit. Vous au moins, vous restez dignes. Pas comme ma mère, là, qui se plie en quatre pour plaire à tout le monde. Toujours à se faire marcher dessus par mon frère. Ne parlez pas de la sorte, voyons ! Une fille se doit de respecter sa mère. Peut-être. Mais moi, j'aurais préféré une mère qui ne s'écrase pas. La fermeté est parfois nécessaire, j'en conviens. Néanmoins, savoir composer en toutes circonstances est d'autant plus admirable. Admirable. Maman. Je ne l'avais pas vue comme ça. C'est vrai que ça ne doit pas être facile pour elle, tout ça. Et c'est vrai que sans elle, ça aurait peut-être encore plus explosé. Sans aucun doute. Je vais y aller. Je vais voir si elle a besoin d'un coup de main. Allô ? Louis ? C'est maman ? J'en peux plus de cette situation. Maître, vous qui êtes au fait de ces choses-là, sortez-nous de l'incertitude. C'est-à-dire ? Eh bien, en cas de décès. Pardon ? Bien évidemment, je ne peux pas dévoiler le contenu de mes échanges aux clients. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez légalement nous dire ? Même si le défunt a pris soin de rédiger un testament, il est légalement tenu de distribuer 75% de son patrimoine à ses descendants directs. Réparti de quelle manière ? À part égale, madame. Oh putain. Les parts de gazelles. Eh, t'as qu'il y a de j'en veux pas de ces parts. Je veux pas être complice de cette entreprise climatiste ici de moi. Attends. Ça peut être l'occasion de faire entrer un acteur majeur de l'énergie française dans sa transition énergétique ? De le faire se tourner vers des énergies renouvelables, je sais pas, moi, une cidre du mécénat social, augmenter la diversité, l'égalité des genres ? Nom de Dieu. Les âgés vont devenir un véritable cauchemar. Tu lâcheras pas mon char. Eh, vous trouvez pas que vous l'enterrez un peu vite, là ? Eh bien, justement... Maman, justement quoi ? Votre père est en état de mort cérébrale. Depuis plusieurs jours, je n'arrive pas à prendre la décision de le débrancher. Quoi ? On peut pas faire une chose pareille. Mais l'entreprise, il faut pas trop attendre. Mais je m'en fous complètement, moi. L'argent, l'argent, vous parlez tout le temps d'argent, je m'en fous de l'argent, moi. Moi, ce que je veux, c'est mon père. Nathalie, je pense que c'est peut-être à vous de prendre cette décision. Nous tous ensemble ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est là ? Ah, Chloé aussi. Eh ben, on va pas s'ennuyer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501